Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la balado domaine public. Cette semaine, nous avons encore la chance d'avoir un invité avec nous, le professeur Nicolas Lemelin, qui va venir bien sûr nous parler de fiscalité. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci d'avoir invité. Ça fait plaisir que tu sois là. Et l'équipe habituelle est de retour autour de la table, donc le professeur Marc Bachand. Salut Marc. Salut les gars. Mathieu Bouchard, le conseiller pédagogique à l'UQTR. Salut. Et moi-même, le professeur Nicolas Boivin. Donc les trois professeurs de fiscalité sont autour de la table. Pour un épisode, vous devinez qu'il y avait une question justement de fiscalité. Les deux thèmes que nous allons aborder avec vous aujourd'hui. Le premier thème est, on avait demandé à la communauté de nous poser des questions d'impôt, les touchant personnellement. Donc on a, parmi les questions qui nous ont été soumises, on en a sélectionné cinq. Donc on va répondre à cinq questions d'impôt personnel posées par le public. Et en deuxième partie d'épisode, on va parler de la non-réforme du gain capital qui n'a pas eu lieu dans le budget de cette semaine. Vous avez eu une bonne semaine, messieurs? Très belle semaine. Très belle semaine chargée cette semaine. Il y a des choses qui ont tiré votre attention. Je commence par toi, Nicolas. Qu'est-ce qui a tiré ton attention cette semaine? Bien, cette semaine, c'était bien sûr la semaine des budgets. C'est la semaine où tous les fiscalistes regardent si leur boule de cristal leur donnait raison. Plusieurs ont eu tard cette semaine. On va comprendre pourquoi un petit peu plus tard. On peut débuter avec le budget fédéral. Le budget fédéral qui est, bon, toujours déficitaire, un beau 26 milliards de déficit annoncé. On continue à investir. Il faudra voir si l'économie et le pétrole se porteront mieux dans la prochaine année. Sinon, on va devoir anticiper certaines coupures. Au niveau du provincial, donc budget beaucoup plus prudent, un budget équilibré. Et autant le fédéral, le Québec, il n'y a pas de grandes mesures annoncées au niveau des particuliers ni même des sociétés. Au niveau du provincial, on est beaucoup plus dans l'investissement, dans le réinvestissement de l'éducation et de la santé. Il faut comprendre que le Québec a coupé énormément dans les dernières années, autant dans la santé que dans l'éducation. Maintenant, on est au temps de réinvestir. Est-ce que ça sent les élections, messieurs? On ne sait pas. Peut-être. C'est sûr. Donc, au niveau des mesures un peu plus précises, on pourrait s'attarder et débuter par le budget fédéral. Très peu de mesures. On fait un petit rappel, un budget de 2016 qui avait mis des petites mesures en place qui seraient applicables à 2017. Je vous rappelle les deux modifications pour l'année 2017. Essentiellement, la disparition des crédits pour études et pour manuels. Alors, à partir de 2017, seulement les frais de scolarité payés dans un établissement d'études postsecondaires seraient reconnus comme frais de scolarité. Et on fait référence ici au crédit pour manuel, crédit pour études, qui était le 400 $ par mois temps plein, 65 $ pour les manuels. Alors, tout ça, c'est terminé au niveau du fédéral. L'autre modification qui nous rattrape cette année, c'est la disparition du crédit pour la condition physique et les activités artistiques. Alors, le plafond avait été augmenté à 1 000 $ en 2015, réduit à 500 $ en 2016 et disparaît en 2017 pour le crédit de la condition physique. Et les montants étaient à 50 % de ces montants-là pour le crédit artistique. Ce qu'il faut savoir, si je peux me permettre, c'est que les étudiants ont toujours eu droit à un trio de crédits d'impôt. Ça venait toujours avec trois crédits disponibles. Il y en a deux d'éliminés. Il en reste un qui donne un coup de main au niveau de la facture des frais de scolarité, mais sans plus. Puis, c'est amusant de se rappeler que lorsqu'il est question d'augmenter les frais de scolarité, donc au niveau du gouvernement de planifier ou proposer des hausses de frais de scolarité, il y a beaucoup de barricades ou de freins de la part des étudiants qui ne veulent absolument pas que ça se produise. Mais ici, on se rattrape à peu près de la même façon en enlevant des crédits d'impôt aux étudiants. On va rechercher à peu près la même argent. Et souvent, on dirait que ça passe plus facilement. De façon peut-être encore plus précise, plus éloquente, crédit au Québec frais de scolarité avant la période des carrés rouges, 20 %. Après la période des carrés rouges, 8 %. Personne n'a entendu parler de ça, presque. Et si on met ça en équivalent de hausses de frais de scolarité, je pense que c'est près de 18 %. On l'avait déjà calculé, mais perdre un crédit d'impôt de cette ampleur-là, en dollar pour dollar, ça serait l'équivalent d'hausser les frais de scolarité d'un montant important. Puis, l'écart s'agrandisait encore plus aujourd'hui avec la perte des deux crédits d'impôt au fédéral. Oui. Alors, dans le budget 2017, Nick, c'est quoi les grandes lignes qui pourraient intéresser les gens? Essentiellement, certains médias parlaient de budget beige, budget plate. Effectivement, il n'y a pas grand-chose au niveau de nouveaux crédits. On est en train de remodeler. Donc, le budget 2017 va complètement remodeler le crédit canadien pour aidant naturel. On se rappelle que les anciennes règles, bon, on avait un crédit d'impôt pour aidant naturel, crédit d'impôt pour personnes à charge ayant une déficience, un crédit pour aidant familiaux. Alors, tout ça va être éliminé pour la création d'un nouveau crédit canadien pour aidant naturel. Donc, allons voir si ça pourrait modifier certaines qualifications pour des personnes à charge. Donc, une revue peut-être plus en profondeur de ce crédit-là nous permettra de voir si effectivement, est-ce qu'on vient simplifier le processus ou on vient peut-être mettre quelques petites barrières sur certaines personnes qui ne seront plus qualifiées maintenant sous le chapeau d'aidant naturel. Une autre disparition, un autre changement. Bon, c'est un crédit d'impôt qui était quand même minable, un crédit d'impôt pour le transport en commun. Donc, à partir du 1er juillet 2017, le crédit pour le transport en commun sera éliminé. Alors, gardez vos reçus pour les premiers mois de l'année jusqu'en juin. Vous allez avoir droit à ce crédit. Pourquoi, d'après toi, Nicolas, il élimine ce crédit-là? D'un côté, il investisse dans le transport en commun, dans toute l'infrastructure de transport en commun, mais d'une autre main, il enlève l'aide fiscale reliée à l'achat des laissés passés. Bien, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le crédit d'impôt, donc au fédéral, qui est de 15 %, les gens au Québec doivent subir ou profiter de l'abattement, selon qu'on est du taux de l'impôt ou du remboursement du crédit. Alors, le 15 % avec l'abattement devient un 12,5 %. Alors, est-ce que le contribuable au mois de février qui achète sa passe de métro pour le mois de 100 $ et qui va récupérer 12,50 $ l'année suivante, est-ce que ça va vraiment changer son comportement? Je pense que poser la question, c'est un peu d'y répondre. Alors, probablement que les gouvernements ont décidé tout simplement d'investir dans les infrastructures au lieu de donner de petites mesures comme ça, relativement simples, pour essayer d'encourager les contribuables. Mais selon moi, l'incitatif n'était pas suffisant pour changer le comportement. C'est une mesure qui coûtait, parce que je l'ai fouillé pour d'autres choses, mais c'est une mesure qui coûtait 240 millions au Trésor. Donc, ils ont décidé de l'investir directement. Je n'ai pas vérifié dans les documents budgétaires à quel endroit et de quelle façon, mais c'est ce qu'on a entendu. OK. Dernière petite mesure qui a soulevé mon attention, bon, c'est au niveau des professionnels. Par le passé, quand on parle de professionnels, on parle, bon, médecin, comptable, avocat, dentiste. On peut faire un choix d'exclure nos travaux en cours lors de notre exercice financier et y aller beaucoup plus sur une base de facturation. Alors, à partir de maintenant, les professionnels vont devoir inclure les travaux en cours. Il y a une première année où on va pouvoir inclure seulement une partie des travaux en cours, mais éventuellement, la totalité des travaux en cours devront être inclus dans l'exercice financier du professionnel. Alors, on commence à s'attaquer un peu aux professionnels qu'on peut appeler incorporés. On a permis à certains professionnels de s'incorporer par le passé. On a mis certaines limites au niveau, bon, d'une déduction, une réduction d'impôts accordé aux petites entreprises concernant les professionnels incorporés. Ici, maintenant, on s'attaque à l'inclusion ou au report possible des travaux en cours dans l'exercice financier. Alors, on veut mettre quelques balises, mais encore une fois, est-ce que ces balises-là seront suffisantes pour un peu limiter l'incorporation des professionnels? Puis, pour l'instant, pas du tout. Ça demeure quand même très intéressant pour les professionnels de s'incorporer quand on parle de repart d'impôts. Les professionnels s'englobent, les médecins incorporés, puis c'est très particulier le fait que des médecins aient un statut d'entreprise incorporée. Donc, on dirait que ces mesures-là veulent s'adresser aux médecins qui ont une situation très avantageuse au niveau fiscal parce qu'en réalité, dans les faits, ils n'ont pas le statut de travailleur autonome, ils n'ont pas une clientèle à maintenir, ils ont des revenus assurés de l'État. Mais d'un autre côté, ils profitent des avantages fiscaux que, je dirais, les entreprises en affaires, eux, elles aussi, ont droit de façon plus légitime. Donc, si l'objectif de ces mesures-là, c'est d'enlever certains acquis au niveau de la fiscalité pour les médecins, je ne sais pas si c'est le cas, mais on dirait qu'il faudrait peut-être viser des médecins spécifiquement parce qu'avec des mesures larges comme ça qui visent toutes les petites entreprises, tu as des vraies entreprises commerciales qui, malheureusement, qui subissent les effets de ces mesures-là. Parfait. Alors, maintenant, si on peut regarder au niveau du budget, alors, encore un budget qui est presque encore chaud, qui a été déposé mardi en fin d'après-midi. Quelques petites mesures ont attiré mon attention. Encore une fois, il n'y a rien de majeur cette année au niveau du budget du Québec. Le gouvernement du Québec a décidé de s'attarder plus dans des investissements majeurs au niveau de la santé et de l'éducation, comme je parlais d'entrée de jeu. Alors, essentiellement, contribution santé, ça, ça nous touche dès maintenant. Alors, la contribution santé qui est éliminée de façon rétroactive à 2016. Alors, pour les gens qui ont déjà produit leur déclaration, si votre déclaration d'impôt est déjà traitée, Revenu Québec disait que le remboursement serait fait d'ici le mois de juin. Si votre déclaration est envoyée à Québec, mais n'a pas été encore traitée, le remboursement va se faire automatiquement dans la vie de cotisation et le chèque qui vous sera émis. Alors, essentiellement, c'est quand même une mesure qui va coûter 540 millions cette année. C'est une des mesures les plus importantes au niveau des changements fiscaux cette année. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les gens qui ont un revenu inférieur à 41 000, on pouvait aller sauver jusqu'à 50 $. Sinon, une économie de 175 $ potentielle lorsque notre salaire est inférieur à 134 000. Et au-delà de 159 000 $, on va garder la pleine contribution santé de 2 000 $ pour une dernière année. Excellent, ça. Deuxième chose, on a parlé beaucoup, l'augmentation importante du crédit de base, la modification du taux d'impôt applicable au crédit d'impôt personnel qui serait réduit de 20 à 16 %. Ça ici, ça ne cause pas de gros problèmes parce que les montants des crédits vont être ajustés pour qu'il n'y ait pas de différence à la fin d'année. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y aura pas de différence pour les crédits d'impôt qui sont annualisés. Donc, un montant fixe annuel. Si vous avez fait certains paiements et le crédit est en fonction de certains paiements, là ici, il pourrait y avoir une réduction de votre crédit d'impôt. Il fait mention, par contre, à des frais médicaux qui ne seront pas prévus par cette baisse-là. Moi, je veux simplement peut-être porter votre attention sur l'augmentation du crédit de base. Bon, on a véhiculé beaucoup hier soir que c'est une nouvelle mesure qu'à partir de 2017, le revenu inférieur à 14 890 ne serait pas imposé. Ce serait notre crédit de base. On était à 14 544 l'année passée. Bon, pour moi, oui, je vois de l'inflation dans cette augmentation-là. Je pense qu'on peut-être gonfle un peu l'ampleur de cette mesure-là. On parle d'une augmentation de 2 % par rapport à l'année passée. Dans les dernières années, on essaye un petit peu plus entre une augmentation de 0,6 à 1,4 %. Mais je pense qu'il y a un petit peu d'inflation d'être déguisé dans l'augmentation de l'exemption de base. Alors, il faut quand même être prudent. Mais je vous rappelle que tout le monde est plus riche un matin de 55 $. Ce que tu veux dire, c'est que sans même qu'il l'annonce dans les budgets, c'est automatique qu'on indexe les crédits d'impôt. Puis donc, ça allège tout le monde à chaque année d'un montant équivalent à l'indexation de la dernière année. Souvent, ça tourne autour de 1,2 % si vous ne me trompe pas. Dans cette annonce-là, il y a un peu d'enflure. Tout à fait. Alors, pour moi, c'est un peu ce qui fait le tour cette semaine des deux budgets. On va revenir sur un point important. Donc, plusieurs personnes en milieu voyaient une variation du taux d'impôt du gain en capital. Mais on va s'étendre beaucoup plus en détail sur ce sujet-là. Ça fait partie des oubliés. Ça fait partie des oubliés du budget. Oui, les grands oubliés. Oui, exact. Toi, Nicolas, tu n'es pas Nicolas, Mathieu. Nicolas, c'est moi. Mathieu. Oui, tout à fait. De quoi tu nous parles cette semaine? Écoute, rapidement, deux petites nouvelles techno que je voulais souligner. J'ai déjà parlé en janvier dernier des tendances technologiques de 2017. Donc, qu'est-ce qui s'en venait? Oui, oui. Puis c'est le fun parce qu'on commence déjà à avoir des choses qui sont vraiment en lien avec ce que j'exposais. Donc, j'ai parlé de l'usine intelligente. Je ne sais pas si ça vous revient, les gars. Oui, oui, oui. J'ai vu dans la nouvelle liste ce matin que le trou du diable s'était associé avec une compagnie de Shawinigan qui s'appelle Andromedia Technology qui travaille au niveau de l'usine intelligente. Donc, ils vont vraiment essayer de rendre des usines intelligentes avec des outils technologiques. Donc, en connectant les machines à des senseurs connectés à Internet pour simplifier vraiment le quotidien des gestionnaires ou des techniciens qui travaillent dans l'usine. Et cette compagnie-là, Andromedia Technology, avec le trou du diable, ont installé des capteurs intelligents sur les équipements. Donc, ils vont permettre de mesurer en temps réel toutes les données du système de traitement des eaux, tout ce qui est envoyé à l'usine de production. Donc, il faut vraiment monitorer tous ces éléments-là, le pH, la température, le débit. Et ça, ça fait en sorte qu'ils peuvent suivre vraiment sur un tableau tout ce qui se passe dans l'usine en temps réel. Le technicien peut recevoir un texto chez lui à 2 heures le matin pour dire, oh, il se passe quelque chose à l'usine. Donc, ça peut régler beaucoup de problèmes. Donc, c'est un investissement qui représentait environ 10 000 $ pour rendre l'usine intelligente. Donc, c'est intéressant. C'est tout nouveau. Ça a originé vraiment au début avec le Digi-Hub à Shawinigan. Je ne sais pas si vous connaissez ça un peu. C'est un peu un truc embryonnaire pour faire naître les innovations technologiques avec les entreprises locales. Donc, c'est assez intéressant. On va sûrement en entendre beaucoup parler dans les semaines à venir. Mais c'est tout de suite, c'est une brasserie. Oui, c'est une brasserie, effectivement. Mais ça, je le prenne en note pendant que tu parlais. Il va falloir avoir une émission sur Shawinigan. Il y a quelque chose qui se passait à Shawinigan de majeur. Ça émerge, ça bouge beaucoup. Ça a passé, ils ont parlé de Shawinigan à la Sphère, une émission branchée à Radio-Canada. J'entends à Radio-Canada, les gens, parler de Shawinigan. Il y a quelque chose qui se passe avec la mutation de l'économie vers le virage numérique, avec le Digi-Hub que tu parlais. Oui, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Shawinigan, ça a été longtemps des papeteries. Mono-industrielle. Oui, effectivement, puis ils ont eu un trou pendant de plusieurs années, mais là, le vent tourne, puis ils ont tourné leur économie vers quelque chose d'innovateur, effectivement. Tout à fait. Ce serait intéressant de faire le tour de ça. Effectivement, c'est intéressant. Bon, je parle souvent aussi d'Elon Musk, notre ami de chez PayPal, Tesla et aussi SpaceX. Ces temps-ci, on entend souvent parler d'annonce pour annoncer quelque chose. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient la semaine prochaine. Notre ami Elon Musk qui est en train de créer une nouvelle compagnie qui va s'appeler Neuralink et qui est vraiment dédiée à un projet d'interface cerveau-ordinateur, donc connecter notre cerveau à un ordinateur. Ce n'est pas la réalité augmentée, c'est l'humain augmenté, si on veut. On parle de technologie de réseau neuronal qui va consister à implémenter des petites électrodes minuscules dans le cerveau qui vont être capables de communiquer avec un ordinateur via un genre de tube neural. Ce n'est pas encore présenté, il y a un article scientifique qui va sortir la semaine prochaine à ce propos-là, quelque chose d'étoffé. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui mijote. Et tout ça, ce que ça permettrait de faire, c'est de relier directement les nerfs du cerveau aux capacités de l'ordinateur pour amplifier le pouvoir du cerveau. Et tout ça pour en venir peut-être à atténuer des symptômes comme l'épilepsie, la dépression, le Parkinson. TDAH, il n'y a pas besoin de pilules. Peut-être aussi, je ne sais pas. Donc, en tout cas, on va en entendre parler la semaine prochaine, c'est certain. Ça va prendre des cobayes pour vivre ça, vivre une connexion cerveau aux machines. Tout à fait. Je vais passer mon tour. Moi aussi, je pense. Mais en tout cas, si on regarde le passé avec les compagnies qu'Elon Musk a créées, Tesla, PayPal, c'est des choses qui ont bien fonctionné et qui continuent à fonctionner aujourd'hui. Je suis bien curieux de voir ce qui va arriver avec ça. On est rendu là, on le dit souvent, l'interaction humain-machine. Tout à fait. C'est un peu ça que je trouve intéressant cette semaine. Peut-être au prochain podcast, on pourra en parler un peu plus longuement de tout ça. Excellent. Alors, moi, dernière chose que je vous dis en matière d'actualité. Présentement, à l'UQTR, on offre pour la troisième année, on offre toujours ça dans la saison d'impôt, un cours en ligne ouvert au grand public, ce que les anglophones appellent un MOOC. Donc, pendant cinq semaines, on discute en ligne avec les apprenants sur différentes questions qui les touchent concernant leur finance personnelle, leur fiscalité. Donc, dans ce cours-là, il y a du contenu qui est proposé pour que les gens aient la chance d'améliorer leur connaissance dans ces matières-là. Mais surtout, on est disponible, nous les professeurs et aussi la communauté d'apprenants sur un forum de discussion où il y a des échanges très riches et où on s'entraide tous et toutes dans cette longue démarche-là qui est la connaissance de la finance personnelle. Donc, on en est à notre deuxième semaine. Les gens peuvent toujours s'inscrire. N'importe quand dans les cinq semaines, on peut joindre la communauté. Il suffit d'aller sur le site fiscalitéuqta.ca. Les gens vont trouver un bandeau dans le haut du site qui mène directement à la page d'accueil de ce cours en ligne. C'est dans le bas du site. Il y a une bannière aussi dans le haut qui est là, très voyante. Elle est colorée. Donc, les gens s'inscrivent, nom, prénom, courriel et c'est parti. L'inscription est très rapide et j'invite les gens à venir rejoindre la communauté. Puis, je reprendrai ton idée, Marc, que tu as déjà lancé. Je lancerai aussi le défi à chacun de trouver une personne de son entourage à qui on pourrait proposer la chance d'améliorer ses connaissances dans cette matière-là et de joindre aussi la communauté d'apprenants. Pour votre information, il y a 5 000 personnes inscrites environ cet hiver. Puis, puisqu'on en est au troisième hiver, on frôle les 20 000 inscrits depuis le début. Donc, c'est un mode d'apprentissage qui est éprouvé, qui est apprécié. Donc, la balle est dans votre cas si vous avez envie de venir échanger avec nous. Je pense que ça fait le tour, messieurs. Alors, on serait rendu à notre premier thème aujourd'hui qui est « On répond à vos questions d'impôt ». On sera joint dans un instant. Notre premier thème abordé dans l'épisode, c'était la volonté pour nous de répondre aux questions d'impôt personnel des gens. Donc, on a demandé aux gens, même nos réseaux sociaux, de nous envoyer des questions personnelles d'impôt les touchant, les intriguant aussi, pour lesquelles ils aimeraient obtenir des réponses. Donc, nous en avons retenu cinq. Nicolas Lemelin va nous aider à répondre à ces questions-là. Écoute bien ça, Nicolas Lemelin, avec la première question qui provient de Julie. Elle dit « Je suis avec mon conjoint depuis trois ans. J'aimerais savoir comment je fais pour utiliser les frais médicaux que nous avons payés. » Elle se demande s'il est préférable pour ce couple-là que chacun réclame son propre crédit d'impôt pour frais médicaux. Parfait. Merci Julie pour cette question. Dans un premier temps, si tu es avec ton conjoint depuis trois ans, vous êtes soit conjoint de fait ou marié. Alors, la façon dont vous allez réclamer le crédit pour frais médicaux, on va rassembler tous les frais médicaux payés pour la famille. Pour les deux conjoints et les enfants mineurs, on va faire un total de ces frais-là. Et là, ici, ça va être intéressant de voir, dans le fond, quel est le conjoint qui a le revenu le plus faible parce que les frais médicaux que vous allez pouvoir réclamer à titre de crédit vont être les frais médicaux qui dépassent 3 % du revenu du conjoint ayant le revenu le plus faible jusqu'à une limite de montant annuel qui est d'environ 2250 $. Si même on est bon pour 2016. Alors, il y a une petite planification à faire ici, mais tous les logiciels d'impôt le fait très bien habituellement. Alors, réclamer les frais médicaux dans la déclaration du conjoint qui a le revenu le plus faible. Attention, si un des deux conjoints n'a pas de revenu ou très peu de revenu et aucun impôt payable, bien, le crédit pour frais médicaux n'est pas un crédit remboursable au niveau du fédéral. Alors, à ce moment-là, on va le réclamer du côté du conjoint qui a le revenu le plus élevé. Et, petite différence au niveau du Québec, donc la limite de 3 % qu'il faut dépasser au niveau du Québec, c'est une limite qui est familiale. Oui. Alors, dit autrement, dans le rapport d'impôt fédéral, ce serait une mauvaise idée que chacun cumule ses propres frais médicaux et que chacun réclame son propre crédit d'impôt parce que chacun serait assujetti à une limite qu'il doit dépasser pour pouvoir les déduire. Donc, on dédoublerait finalement cette limite-là à dépasser, alors que quand on les met ensemble, on n'a qu'une seule fois, on n'est amputé qu'une seule fois par cette fameuse limite. Moi, juste une question, Nicolas. Quand on parle de frais médicals, un frais médical, si je vais chez le dentiste, je n'ai pas d'assurance qui couvre ça, c'est un frais médical? Exactement. Alors, à ce moment-là, on parle de médicaments sur ordonnance, des consultations auprès d'un professionnel de la santé, rendez-vous dans des cliniques privées. À ce moment-là, si tu as une assurance qui couvre également 80 % de ta consultation ou de ton médicament, ça sera à ce moment-là le montant qui est non remboursé par ton assureur. Il faut comprendre par contre que ta prime mensuelle d'assurance médicaments que toi, tu paies à chaque semaine, fait partie également d'un frais médical. Qui est quand même un frais médical assez élevé. Assez élevé, effectivement. Alors, d'un côté, les frais médicaux ou les primes pour ton assurance médicaments que tu as payé fait partie des frais médicaux. Et au niveau du Québec, lorsque ton employeur va payer une partie de ces primes-là, ça fait partie de ton revenu d'emploi, ce montant-là. Alors, au niveau du Québec, ça fait également partie des frais médicaux. OK. C'est bon. Pour résumer, je dis souvent aux étudiants, tout ça peut sembler compliqué, mais essentiellement, tout ce que tu sors de ta poche, en bout de ligne, net qui sort de ta poche et qui est pour ta santé, que ça soit payé directement au professionnel ou payé par l'intermédiaire d'un assureur qui, lui, va dédommager après ton professionnel, en bout de ligne, c'est de l'argent qui sort de ta poche avec une finalité qui est de te payer des soins médicaux, finalement. OK. C'est bon. Bien répondu. Tant que je vais pousser la machine de la planification, c'est une couche de complexité de plus, mais c'est vraiment quelque chose qui peut faire une différence. C'est qu'on est habitué à avoir une période de référence pour un particulier du 1er janvier au 31 décembre, mais là, il y a un petit allègement possible. On n'est pas obligé, mais des fois, ça peut donner des bons résultats. C'est que la période de 365 jours peut commencer à n'importe quel moment, en autant qu'elle se termine en 2016, ou si on veut regarder plus vers le futur, en autant qu'elle termine en 2017. Concrètement, j'ai une grosse dépense de retour d'oncier, disons, en novembre, de 5 000 $, puis j'en ai un autre grosse, puis ça se termine en février de l'année d'après, de 3 000. Bien, je suis mieux d'attendre, puis de le mettre le 365 jours en 2017 et avoir 8 000 $ plutôt qu'avoir 5 000 $ et 3 000 $. Oui. Bon, ça aussi, ça fait partie de la fiscalité. Ça permet de regrouper les frais importants en une seule réclamation de crédit d'impôt. C'est optimal. Good. La deuxième question, elle vient de François, il dit la chose suivante. François, je vais terminer mon baccalauréat cette année et je prévois utiliser l'an prochain les frais de scolarité que je reporte depuis plusieurs années. Puisque mon salaire sera beaucoup plus élevé dans 3, 4 ou 5 ans, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'attendre avant de prendre mes crédits de frais de scolarité qui sont reportés? Alors, merci pour cette question. Essentiellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réclamation du crédit pour les frais de scolarité qui ont été reportés, le montant que je vais encaisser, est fixe parce que le taux du crédit est de 15 % moins l'abattement qui nous donne 12,5 %. Alors, peu importe ton salaire, que tu aies un salaire de 30 000 ou de 150 000 $, la réclamation du crédit pour frais de scolarité sera la même. Alors, la logique est, dès que tu as un impôt payable, automatiquement, il est logique de réclamer ce crédit pour frais de scolarité. Ce n'est pas nécessaire d'attendre. OK. C'est intéressant ce que tu dis. Ça amène la nuance. Les gens ne font pas toujours la distinction. Certaines mesures fiscales sont accordées sous forme de crédit d'impôt alors que d'autres mesures fiscales sont accordées sous forme de déduction. Puis, souvent, les gens mêlent ces deux choses-là puis en viennent à penser qu'effectivement, il faut attendre d'avoir un haut revenu pour que ça veille la peine d'aller chercher des allégements fiscaux. Cette logique-là, elle est vraie seulement pour les déductions. Donc, quand un allégement fiscal est accordé sous forme de déduction, c'est vrai qu'une déduction est plus payante si elle est appliquée contre un revenu dans des braquettes, avec des taux d'impôt qui sont élevés. Alors que le crédit d'impôt, comme tu dis, a toujours, toujours la même valeur, peu importe le revenu de la personne, 12,5 % pour les gens de Québec. Donc, là, il n'y a pas à se soucier de notre niveau de revenu quand on réclame un crédit d'impôt. La troisième question, elle vient de Claude. Claude, il dit « J'ai effectué un retrait RAP. » Donc, ça, c'est le fameux régime d'accès à la propriété. Donc, j'ai effectué un retrait RAP pour l'achat de ma propriété en 2013. Pour l'année 2016, je n'ai pas été en mesure de rembourser mon RAP faute de liquidité. Est-ce que je peux rembourser plus l'an prochain pour ne pas être pénalisé? C'est une bonne question. Malheureusement, dans l'année où, par exemple, ici en 2016, vous deviez rembourser un quinzième de votre retrait RAP. Alors, en 2016, vous allez être dans l'obligation d'inclure un minimum d'un quinzième de votre retrait. Alors, même si l'année subséquente, vous faites un double remboursement, vous voulez rembourser un montant de 5 000 $, vous pourrez simplement, dans le fond, réduire votre remboursement global à effectuer pour les années suivantes. Mais par contre, pour 2016, malheureusement, une inclusion devra être effectuée dans votre revenu. Petit commentaire, si vous avez fait votre retrait dans un REER de fonds de travailleurs, lorsque je pense la FTQ ou la CSN, faites attention parce que lorsqu'il y a un retrait RAP qui n'est pas remboursé dans une année, il faut comprendre que lorsque vous avez fait votre cotisation initiale, vous avez profité d'un allègement fiscal supplémentaire. Alors, si vous ne remboursez pas ce montant-là dans votre REER de la FTQ ou, par exemple, la CSN, un impôt spécial va être applicable dans l'année où vous devez inclure le montant du RAP dans votre déclaration de revenu. Alors, ça peut être extrêmement pénalisant de ne pas effectuer le remboursement de RAP pour une année, surtout lorsqu'il a été fait dans le cadre d'un REER de fonds de travailleurs. On en avait déjà parlé dans un épisode précédent, le fonctionnement du RAP, mais rappelons aux gens, donc c'est la possibilité, ce qu'il a fait, Claude, en 2013, de prendre des liquidités qui sont immobilisées dans son REER, emprunter, je dis bien, emprunter, entre guillemets, une somme de son REER et non pas faire un retrait REER en bonne ou due forme, mais un emprunt, l'investir sur une mise de fonds d'une première résidence. Et là, à partir de la deuxième année subséquente, si je ne me trompe pas, il y a l'obligation au minimum de redonner dans le REER, de remettre dans le REER ce qu'on a emprunté au rythme minimal d'un quinzième par année. Donc, comme tu l'as bien expliqué, Nicolas, dans le fond, ton 1 quinzième, si tu ne le rembourses pas dans ton REER comme tu devais le faire, on présuppose alors, on fait le traitement fiscal que ça a été un retrait REER en bout de ligne à ce moment-là que tu as fait, et là, il y a lieu de t'imposer à ce moment-là quand le remboursement n'est pas fait. Donc, conclusion, c'est mieux de faire nos remboursements RAP si on s'est embarqué là-dedans. Je voudrais rajouter au niveau de planification, parce que la proposition de Claude de payer deux fois le montant pour se rattraper, ça amène toute la discussion, dans ma tête à moi en tout cas, de dire est-ce qu'on est mieux de rembourser de façon anticipée le RAP, puis de façon générale, la réponse est non. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas épargner, il faut épargner, c'est toujours la valeur première là-dedans, mais si tu as un montant épargné, tu rembourses le RAP sans plus, et bien sûr, ce qui est en excédent d'épargne, tu considères comme une nouvelle cotisation rare qui te donne droit au remboursement immédiatement, ou tu t'envoies vers le CIVI, ça c'est une autre question, mais c'est important, cette question-là revient souvent, il y a des gens qui sont sur l'impression, « Ah, je vais éclairer ça, vu que, comme Nicolas le dit, c'est une dette envers soi-là, je vais me débarrasser de ça ». Il y a des dettes qui sont des bonnes dettes. Oui, en autant qu'on fasse de l'épargne par ailleurs. Oui, absolument. Celui qui tient ça sur 15 ans, puis qui par ailleurs ne fait aucune épargne pendant 15 ans, Ça ne tient pas ce que j'ai dit. Se ramasse avec peut-être une plus grosse maison, mais de l'épargne réelle manquante. Exact. Bon, on fait le tour de la question. Super, merci. La quatrième question nous provient de Claudia. Claudia dit, « J'aimerais savoir pourquoi mon revenu d'emploi n'est pas le même sur mon relevé T4, qui est le relevé fédéral, et sur mon relevé 1 du Québec. Il y a une différence de 2650 cette année. » Alors, c'est une question qui nous revient souvent. Excellente question. Il faut comprendre que le revenu d'emploi fédéral, ainsi que le revenu d'emploi du Québec, impliquent un calcul de différents éléments. Entre autres, le salaire, plus un calcul de différents avantages imposables, qui sont essentiellement des sommes payées par votre employeur pour différentes fins personnelles ou autres. Alors, dans ce cas-ci, il peut y avoir des différences entre un calcul d'avantages imposables au niveau du fédéral et du Québec. Dans la grande majorité des cas, la différence que vous avez au niveau de votre T4 et votre relevé 1 sera la prime d'assurance médicaments qui a été défrayée par votre employeur. Donc, la partie que vous payez personnellement, on en a discuté plus tôt, ça va être admissible comme frais médicaux pour le crédit pour frais médicaux, mais la partie payée par votre employeur est imposable au niveau du Québec, mais n'est pas imposable au niveau du fédéral. Alors, si vous regardez votre T4 et votre relevé 1, vous devriez avoir à la cage J, qui est du relevé 1, qui est essentiellement le montant de 2650 $, qui est le montant de primes payées par votre employeur. Fait qu'effectivement, la différence, c'est que les deux entités, les deux gouvernements ne reconnaissent pas le même avantage imposable, mais c'est une exception parce que pour la très grande majorité des avantages imposables, il y a le même traitement au niveau des deux paliers de gouvernement. Excellent. Alors, la dernière question, c'est Mickaël. Mickaël, il dit, j'ai 22 ans, je suis en appartement et je suis aux études. Devrais-je vraiment produire une déclaration de revenus? Excellente question, Mickaël. Pourquoi je devrais produire une déclaration de revenus alors que je n'ai pas ou très peu de revenus d'emploi? Oui, 22 ans, un étudiant, pas de revenus, tu es obligé de faire un rapport d'impôt? Alors, quelques éléments. Il peut être payant de produire notre rapport d'impôt, même avec un revenu de zéro. Premièrement, il faut comprendre, si vous êtes aux études, les frais de scolarité que vous avez payés cette année pourront être reportés dans les années prochaines. Alors, pour pouvoir les reporter, on doit les consigner à notre rapport d'impôt de l'année. Et à ce moment-là, les autorités fiscales vont être au courant. Ils vont consigner les frais de scolarité reportés à votre dossier. Précision, l'étudiant a le choix de les reporter pour lui-même pour plus tard ou les transférer à un membre de sa famille, comme à ses parents, par exemple. Tout à fait. Mais ici, je vois des retours, des remboursements qui pourraient être faits à vous dès l'année suivante, votre production de déclaration de revenus. Entre autres, je pense au remboursement de TPS. OK. Alors, le remboursement de taxe de vente du fédéral, vous allez recevoir quatre versements annuels. Le versement minimal pour cette année est de 280 $. Ça vaut la peine. Alors, à ce moment-là… Non imposable. Non imposable, bien sûr. Et vous avez un peu la même chose au niveau du Québec. Maintenant, le remboursement de la TVQ est englobé sous le chapeau du crédit de la solidarité. Alors, dans votre chapeau de crédit de solidarité, il y a une composante remboursement de TVQ. Donc, selon votre situation, vous auriez droit à cette composante-là. Et potentiellement, si vous êtes locataire et votre propriétaire d'immeuble vous a fourni un relevé 31, alors à ce moment-là, il serait possible pour vous de réclamer la composante logement qui viendrait s'ajouter à votre retour annuel. Petit point important au niveau du crédit de la solidarité, ils vont vous demander d'être inscrits au dépôt direct. Sinon, malheureusement, les sommes ne se rendent pas à vous. Ce n'est que par dépôt direct. Déjà, avec ce que tu viens de dire, c'est à peu près 300-400 $ minimum qu'on peut aller chercher. Donc, ce n'est peut-être pas cher payer des fois 50-60 $. Si on connaît quelqu'un autour de nous qui peut faire notre rapport d'impôt puis réclamer ces éléments-là qui nous sont dus, c'est un bon geste à faire. Également, dans votre situation, regardez, dans votre région, il y a probablement des cliniques d'impôt pour les gens à faible revenu, des bénévoles qui peuvent faire votre rapport d'impôt au coût de zéro. Alors, à ce moment-là, ça peut être intéressant de profiter des cliniques d'impôt comme ça pour aller chercher les remboursements de taxes de vente et de crédit de solidarité. Donc, êtes-vous obligé? Non. Le gouvernement, ils ne vous appelleront pas à dire qu'on vous doit de l'argent puis produisez. Donc, c'est à vous. Aussi, petit emploi, peut-être qu'on a retenu de l'impôt qui va être remboursé sur l'entendement du crédit personnel de base. Donc, il faut vraiment s'occuper de ça parce que le gouvernement, lui, c'est sûr que là, ils vous achaleront avec ça. Ils ne courront pas avec vous. Ils vous donneront de l'argent. Mais mettre ensemble tout ce qu'on vient de se dire, Nicolas Boivin nous a bien mentionné que le montant relatif aux études, les frais scolarités au fédéral, appartient à l'étudiant. Avant toute chose, il appartient. Il a le choix de le reporter dans le temps ou de le transférer. On vient de dire aussi que c'était un crédit qui était non remboursable, qui était un taux fixe de 12,5, donc qui vaut 125 $ pour 1 000 $. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est-à-dire qu'il vous appartient, bien, vous avez confronté vos parents, vous vous dites « je le garde », bien, donnez-le à vos parents pour l'année et ils auront un retour d'impôt conséquemment à 12,5 de ce qu'il a transféré et demandez à votre père, si vous n'êtes pas trop ou votre mère, si vous ne vous trouvez pas trop effontré de faire ça, de recevoir le 12,5 % de vos parents. Donc, concrètement, 4 000 $, 4 000 $, je le transfère à mes parents, mes parents reçoivent un remboursement de 500 $. Je demande à mes parents de me donner 500 $ tout de suite plutôt qu'attendre que le gouvernement me le paye. Donc, il y a des belles discussions de famille en perspective. Et tout ça, indépendamment de qui paye les frais scolarités en réalité. Oui, parce que ça appartient… Les crédits d'impôt de l'étudiant appartiennent vraiment aux étudiants. C'est important de le savoir. Bien oui, parce que, tu sais, peu importe les sujets familiaux, à un moment donné, des fois, ce n'est pas cyclable, ça peut être complexe, ça peut même amener des chicanes. Bien, le gouvernement est obligé de trancher, ça appartient à qui? Il l'a clairement fait, ça appartient à l'étudiant. Mais si des gens d'une même famille sont sensés, posés et… Rationnels. Rationnels, exactement. C'est le thème que je cherchais. Puis, ils prennent les meilleures décisions pour globalement au niveau de la famille, tirer une meilleure partie de l'impôt, puis aller chercher la fameuse valeur du crédit le plus tôt possible, au point de vue familial, c'est une excellente stratégie. Très intéressant, ça fait le tour, on aurait pu en traiter plus. Merci à tout le monde qui a soumis des questions, il a fallu en choisir cinq, mais c'est un exercice fort intéressant. Merci Nicolas Lemelin. Merci. C'est sûr qu'on aura la chance de refaire ça de nouveau, parce que les gens aiment ça quand on leur pose des questions, puis les gens aiment ça pouvoir avoir des réponses concrètes à des points précis, précis qui les touchent. Donc, dans un instant, on vous revient avec le deuxième thème de l'épisode où il va être question avec Marc Bachand de la non-réforme du gain capital, qui n'a pas eu lieu dans le budget fédéral 2017. À tantôt. Nous voilà de retour maintenant pour la deuxième partie de l'épisode où il sera question de la non-réforme de l'imposition du gain capital. Donc, pour mettre les gens en contexte, vous savez que dans notre régime fiscal, lorsque l'on vend un bien plus cher qu'on l'acheté, c'est ce qu'on appelle le gain capital, et ce n'est pas la totalité de cet enregistrement-là qui est inclus dans le rapport d'impôt, mais seulement une portion. Cette portion-là a varié au fil des années, mais depuis 2000, c'est une portion de 50 %. Donc, c'est donc dire que si on fait un profit de 1000 $ en faisant la revente d'un bien, ce n'est pas 1000 $ le profit en entier que l'on va déclarer comme un revenu, mais bien la moitié, seulement 500 $. Dans le budget fédéral de cette semaine, dont Nicolas Lomelin tout à l'heure nous a dressé les grandes lignes, dans les jours qui ont précédé la sortie du budget, il y a eu beaucoup de tractations à l'effet que le ministère des Finances songerait à modifier la portion imposable du gain capital, et il y avait été question, dans les rumeurs, de l'amener à 75 % du gain qui serait dorénavant imposable. Il n'a pas été de question de ça dans le budget, c'est pour ça qu'on appelle ça la non-réforme du gain capital, le présent thème, mais il y aurait assurément eu des impacts fort importants pour la population s'il fallait éventuellement que le taux d'inclusion du gain capital varie, et c'est important de dire que ça pourrait revenir sur la table à dessin du ministère des Finances, et ça pourrait être introduit, cette modification-là, dans un futur budget. Alors Marc, c'est quoi l'enjeu de cette question-là, du taux d'inclusion du gain capital? Bien, encore une fois, c'est un sujet extrêmement important, extrêmement large, et puis on ne peut pas faire autre chose que prendre son temps pour en discuter, si on veut vraiment aller au fond de ces discussions-là, qui vont revenir. Comme tu as dit, c'est quelque chose qui a varié dans le temps, beaucoup. Bon, comment on pourrait discuter de cette mesure-là, qui n'a pas eu lieu, mais qui est possiblement partie remise? C'est de dire que tu as les deux côtés du spectrum. Tu as des gens qui prétendent que un dollar, c'est un dollar, un enrichissement, c'est un enrichissement, et tout enrichissement devrait être imposé de la même façon. Il n'y aura pas lieu d'avoir un taux préférentiel, parce que c'est un gain à capital, que pourquoi pas seulement 50 %? Donc, ni 50, ni 75, il y en a qui pensent que ça devrait être la totalité du gain. Tout devrait être imposé. Alors que d'autres, l'Institut Fraser, pour ne pas le nommer, qui pense, pour différentes raisons, et on va passer à travers les différents arguments solidés, je pense, aujourd'hui, l'Institut Fraser qui, lui, pense que pour stimuler l'économie, pour reconnaître la prise de risque, blablabla, on devrait en inclure 0 %. Donc, complètement non-imposable. Donc, tout le spectrum qui dit vrai, qui dit faux, c'est la discussion qui est intéressante là-dedans. Alors, c'est un peu l'option, l'âme que j'aimerais amener à ce sujet. Tu m'as parlé, quand tu expliquais un peu, Nicolas, comment s'impose un gain à capital, c'est-à-dire une inclusion, non pas de 100 %, 50 %. Tu l'as très bien expliqué, mais ça me fait penser à Warren Buffett. Warren Buffett qui disait, je ne comprends pas, c'est pas normal que mon taux d'imposition soit plus bas que celui de ma secrétaire. Mais comment c'est possible que Warren Buffett ait un taux d'imposition plus bas que celui de sa secrétaire? Qui est un homme très, très, très riche, rappelons-le. Oui, mais sa secrétaire, elle a du salaire. Puis lui, probablement, qu'il n'a pas besoin de se verser un salaire puis qu'il fait exclusivement du gain à capital ou tout ça. Alors, c'est une image, mais c'est pour illustrer toute la problématique derrière tout ça. Donc, on va regarder les arguments un à un puis on va essayer de donner une voix à ceux, c'est l'optique que j'y mets, à ceux qui pensent qu'ils devraient avoir une imposition plus forte du gain à capital. Sans dire 100 %, peut-être 75 %, mais on va aller vers cet angle-là. Avant ça, j'aimerais quand même, c'est important de le placer dans l'histoire, c'est que le budget qui est, en guillemets, un non-événement au niveau des mesures fiscales, ça a été dit, c'est qu'ils attendent pour faire une réflexion en long et en large. On parle d'attendre un petit peu ce qui va se passer avec la réforme fiscale au niveau du président Donald Trump, mais on est dû aussi. Parce que des réformes, des réflexions fiscales au Canada, il y en a aux 20 ans à peu près. La première d'importance, le rapport Carter, en 1966. Je veux en parler de cet élément-là, parce que c'est pour vous montrer comment les choses varient aussi dans le temps. Et quand je lui ai dit « a buck is a buck », « un dollar, c'est un dollar », tout enrichissement devra être imposable, c'est lui qui a dit cette phrase-là. Et ça, ça l'a conduit en 1966 à l'inclusion du gain à capital, parce qu'on l'a dit, le gain à capital n'est pas imposable depuis toujours, puis il n'est pas imposable au même taux d'intégration. Donc, c'est depuis 1972 qu'il y a une imposition du gain à capital. Avant ça, aucun gain à capital n'est imposable. Donc, on part de là. On n'avait même pas défini ce qu'était un gain à capital avant les années 70. Bien, ceux qui en bénéficiaient avaient intérêt peut-être à ne pas le définir aussi. Oui. Les grandes richesses se sont faites sûrement. Ça donne un bon coup de main quand tes gains ne sont pas imposables. Oui. C'était ça l'état de la situation. 1987, je parle des grandes réflexions qu'il y a eu au niveau des politiques fiscales, parce qu'on parle de politique fiscale aujourd'hui. La réforme, le livre blanc de Michael Wilson, ministre des Finances, 1987, ça l'a introduit la TPS. Donc, lui, il militait pour une taxe à valeur ajoutée, produire cette réflexion-là. Il y avait d'autres éléments, mais c'est ce qui a été le fait saillard. En 1991, la TPS est allouée. En 1997, le rapport Mintz, ça, c'était plus sur la fiscalité des entreprises. Et là, c'est là qu'on a vu tout un mouvement vers la réduction des taux d'imposition dans les sociétés, dans les entreprises. Un peu partout, c'est mondial, bien sûr. Normalement, on essaie de suivre la vague. Et au Québec, en 2015, la Commission Côte-de-Boue, qui 70 ou à peu près mesure possiblement la plus importante, le recadrage du dosage entre la taxe à consommation et l'impôt sur le revenu. Bon, ça ne s'est pas encore passé. C'est ça, c'était des recommandations, mais elles n'ont pas été mises toutes en application. Exactement. Donc, c'est de dire qu'aux 20 ans, on réfléchit. Et là, on est rendu 1997-2007, on devrait réfléchir. Et c'est ce qui devrait se produire. L'autre chose que j'aimerais dire, avant de parler des arguments, pourquoi on devrait avoir un taux préférentiel, je vous l'ai dit, c'est l'angle que je vais donner à la présentation. Tout ça, étant conscient que ce n'est pas parfait, ce n'est pas complet, il peut y avoir une autre voie. C'est de comprendre l'importance de ces mesures fiscales-là. Donc, je fais un petit topo. Il y a des mesures fiscales qui sont importantes, d'autres qui ne sont pas importantes. Je parle en termes de dollars qui coûtent cher. C'est tous des vastes communicants, c'est des choix de société et tout ça. Donc, les recettes fiscales, c'est quoi l'ordre de grandeur de toutes les mesures fiscales, pas les mesures, de toutes les recettes fiscales, ce qu'on encaisse au niveau de l'impôt sur le revenu, pour les sociétés et les entreprises, les sociétés et les particuliers au Canada, l'ordre de grandeur, 180 milliards. Donc, la non-imposition du gain capital, donc 50 % imposable et 50 % pas imposable, ça coûte combien? Combien ça nous coûte? Sur 180 milliards. Exact. C'est ça le rationnel que je veux faire. 6,6 milliards. Au Québec, 840 millions sont sur un autre ordre de grandeur, bien sûr, mais tu sais, on comprend que c'est un élément important. Je n'ai réporté quelques-unes. Tout ce qui est régime de retraite, donc l'allègement fiscal associé au RPA, le fait que le RPA est un abri fiscal et qu'il n'est pas imposable tant qu'on ne retire pas. Donc, l'épargne se fait à l'abri de l'impôt. 27 milliards. Le pendant, pour ceux qui sont autonomes, ceux qui n'ont pas un employeur qui a un régime, le RIA, 16 milliards. Le CELI, 850 millions, parce qu'il faut le mettre maintenant dans les items d'enrichissement où on place l'épargne. Et surprise, dans le sens que c'est tellement quelque chose qui est bonifiant, peu coûteux à l'État, relativement peu coûteux, comparativement aux autres qu'on vient de mentionner, le régime enregistré par l'étude, qui on en reparlera à un moment donné sûrement, 140 millions. Ce n'est pas tellement considérant de toute la bonne question. Souvent même qu'il est sous-utilisé, parce que si tout le monde l'utilisait à sa pleine mesure, ce régime-là, ça n'en coûterait plus que 140 millions au gouvernement. Exactement. Et la dernière mesure que j'ai identifiée, c'est le fractionnement du revenu de pension, l'idée qu'à 65 ans, un couple peut fractionner parfaitement les revenus de pension pour arriver à avoir à peu près le même revenu, en gros, c'est ça l'idée, et de réduire le taux d'imposition où l'impôt a payé familialement. C'est une mesure qui est quand même coûteuse 1,3 milliard. Bref, prenez toutes les mesures que je viens de vous donner, on couvre 29 % des recettes. Donc, là, je viens de vous dire, 4-5 mesures, on vient de couvrir 30 % du budget de revenu, de recettes d'impôt sur le revenu société et particuliers. Donc, je m'excuse Nicolas, Nicolas Lamelin, mais le transport en commun, ce n'est pas de ses ordres de grandeur. Donc, ça, c'est plus du saupoudrage. Le goût de boue appellerait du saupoudrage. Oui. Des choses qui attirent l'attention des gens parce que ça touche leur quotidien, mais au moins au point de vue macro, quand on se soucie des rentrées d'argent dans le gouvernement qui ont peu d'impact. Exact. Puis ça ne change pas tout le temps les comportements souhaités. Puis c'est tout ça, il faut remettre en question ça. Donc, ça, c'est un peu... Bon, je vous dirais, ça, c'est la mise en situation. Juste avant de garder les arguments tels quels, lever la tête puis dire, bon, le gain de capital, ça touche qui? Je ne dis pas en dollars absolus. Je ne parle pas des grandes, grandes richesses. Je parle de monsieur et madame Tout-le-Monde. On s'entend. Monsieur et madame Tout-le-Monde, qui fait du gain de capital. Parce que monsieur et madame Tout-le-Monde, il y a 40 % qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils n'ont pas des revenus suffisants. Ils n'en vont pas du gain de capital. Je ne parle pas d'eux. Mais je parle de monsieur et madame Tout-le-Monde qui sont au-delà de ce 40 %-là puis qui ne sont pas les grandes familles ou les grandes richesses puis qui font du gain de capital. Ils font où, leur gain de capital? Ils font sur le chalet, si on a une deuxième résidence, parce que la première résidence, elle est exemptée. Ils font sur un terrain qu'ils ont reçu un héritage peut-être puis qu'ils n'ont rien fait avec encore. Ils font sur l'immeuble locatif s'ils décident d'épargner plutôt dans l'immeuble locatif, dans l'immobilier plutôt qu'un REER. Et ils font exactement aussi, les entrepreneurs le font dans leur petite PME, dans leur société. Mais en gros, c'est là que ça se passe. D'accord? Des gains en capital pour le commun des mortels sur des actions de société, ça ne se passe juste pas parce que les gens détiennent ces actions-là dans des REER, dans des RPA ou dans des régimes enrichis. Donc, c'est juste de comprendre qui se touche dans la vie tous les jours. Ça revient à dire les gens un peu plus fortunés. Bien oui, ceux qui sont vraiment frappés de plein foie sur des actions de société publique, là, on est vraiment rendu 1 %, 2 %. C'est rare. Parce que dans la vie, quand tu as de l'argent disponible pour faire de l'épargne hors REER, c'est parce que souvent, les dettes sont réglées, la maison est payée, les enfants à charge ne sont plus à notre charge, l'épargne retraite est faite dans le REER puis on a comblé l'espace REER qui nous était permis puis on a encore des liquidités puis là, on décide de faire de l'investissement de capital à l'extérieur des régimes où il y a de l'encouragement fiscal. Donc, c'est pas la très grande majorité de la population qui se reconnaît dans ce profil-là. C'est très complexe ce que tu as dit, Nicolas, mais tu n'as pas dit le CELI, puis le CELI est rendu à 104 000 pour un couple, 52 000 chacun, puis tu n'as pas dit le régime enregistré par un étude qui est 50 000 par enfant. Fait que là, quand on a encore de l'argent à placer pour faire du gain capital imposable, bien, ça va bien. Si on parle encore du 1 %, là? Oui, peut-être. Peut-être le 0,5 de 1 %. Mais bref, ça, c'est la position. Bon, là maintenant, ce dont je veux vous parler, ce n'est pas une question de démolir, mais c'est de voir quels sont les arguments, je dirais, des tenants d'une imposition, d'un taux préférentiel d'imposition pour le gain capital. Ce qu'on entend, OK? Bon, ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que c'est un stimulant à l'économie. C'est pour reconnaître la prise de risque. Il faut avoir un traitement préférentiel qui encourage les gens à investir. Moi, je pense que cette problématique-là, ce n'est pas tant une problématique de ce que je viens d'énoncer, mais c'est plus de dire est-ce que notre système fiscal canadien est compétitif par rapport aux autres pays sur le taux d'imposition? C'est ça. Ça se résume comme ça concrètement. Donc, moi, j'ai été voir le G7. J'ai été voir l'imposition du gain capital pour les 7 pays du G7. Et puis, dépendamment comment on l'analyse. Il y a deux façons d'analyser le taux d'imposition sur le gain capital. Il y a la façon pure de dire l'individu, le particulier, il paye combien de taux marginal d'impôt sur un gain capital. Et là-dessus, on est troisième sur 7, troisième moins taxé. Mais la vraie façon théorique, je ne dirai pas dans le détail trop, mais la vraie façon théorique, c'est de regarder, combiner l'intégration de l'imposition sur le gain capital par le particulier et l'impôt qui s'est déjà produite dans la société. D'accord? Et là, on est les moins taxés sur 7. Donc, moi je pense qu'au niveau compétitif, il n'y a pas de problème là. La prise de risque, encore une fois, je vais m'excuser parce que la prise de risque, c'est correct. Je ne suis pas contre le gain capital, mais elle est déjà reconnue, la prise de risque. Le gain capital, si on regarde les indices boursiers, historiques, on est sur 8, on est sur 9. Là, je vous dis, on retourne à Dow Jones, on retourne à Nasdaq, Standard & Poor's sur 40-50 ans. Je ne vous parle pas de ceux qui spéculent puis ceux qui sont insubrosseaux. C'est 8 %, 8-9 %. Si tu es dans le dividende, tu vas être à 4-5 %. Puis si tu n'en veux pas de risque, tu vas être au certificat de placement garanti à 1 %. Mais comment ça s'appelle ça de 1 % à 8 %, ce n'est pas la prise en charge du risque reconnue par le marché, reconnue par le rendement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un traitement préférentiel pour ajouter à cet écart-là? Moi, c'est comme ça que je vois cet aspect-là. Autrement dit, je pense que les gens n'arrêteront pas d'investir dans du gain en capital ou dans des immobilisations qui génèrent du gain en capital si on amenait l'inclusion de 50 à 75, voire 100. Je pense, en tout cas, avec l'argumentaire que j'annonce. L'intérêt, il le trouve aussi dans un taux de rendement supérieur. En prenant plus de risques, le taux de rendement est plus intéressant. Donc, déjà là, il y a une motivation pour ceux qui veulent spéculer à agir ainsi. Puis, comme tu le dis, ce n'est pas tant le taux d'inclusion du gain en capital qui les attend au moment de produire le rapport d'impôt qui changerait nécessairement leur comportement. À mon avis, non. À mon avis, non. L'autre chose qu'on entend beaucoup. Oui. L'autre argument, et ce n'est pas le moindre des arguments, même Stephen Jaralowski qui est notre, je vais en ploguer deux fois, Warren Buffett dans ma chronique, ce n'est pas pire, qui est notre Warren Buffett québécois divisé peut-être par ça, dans le sens que c'est quelqu'un qui s'enrichit beaucoup en investissant. Puis, de façon éthique, de façon très, c'est quelqu'un de très respecté, là, c'est pas... Effectivement. Et lui, ce qu'il mentionne, et c'est repris beaucoup, beaucoup par les médias, c'est de dire que le gain en capital a besoin d'un taux préférentiel parce que sa taxe, une certaine partie de la taxation du gain en capital est produite par l'inflation. Ça, c'est vraiment un argument qu'on entend. C'est-à-dire que mon chalet prend de la valeur, on va m'imposer sur la différence entre combien je vais vendre mon terrain, comment je l'ai acheté, mais il y a une partie, c'est juste l'inflation, je ne suis pas plus riche, là, nécessairement. Donc, ça, c'est vraiment un argument qu'on entend souvent. Le gain en capital a besoin d'un taux préférentiel pour tenir compte de l'inflation. Même Stephen Jarosky dit ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, si j'ai un profil obligation, mon épargne, je ne la fais pas avec des profils généraux du gain en capital, je le fais obligation, avec des obligations. Bien sûr, je comprends que je vais faire plus de 2, 3, 4 %. Mais si, de façon systématique, je réinvestis tout le temps parce que je suis en mode épargne, tant que je ne suis pas en mode consommation, je me fais manger par l'inflation. Si tu ne veux pas me faire manger par l'inflation, brûle ton train de vie. Tu n'en auras pas de problème d'inflation. Donc, quand tu épargnes tout le temps, peu importe ton mode, bien sûr, il faut que tu battes l'inflation. Tu n'as pas besoin d'un taux préférentiel sur le gain en capital. Donc, bref, encore une fois, 8 % sur le gain en capital, bien, tu bats l'inflation. Oui, il y a une partie qui est dure à l'inflation, mais pareil comme quelqu'un qui investit dans l'obligation ou du certificat de placement garanti. Donc, une des conclusions qui va à dehors du gain en capital, de ce que je veux vous dire, c'est que, dans le fond, c'est normal que ce soit difficile de battre l'inflation. C'est normal que si on veut augmenter notre niveau de vie, il faut battre l'inflation, mais à un moment donné, si on veut être philosophique, il faut se poser la question aussi, comment est-ce que le capital peut générer plus que le travail? Ça, c'est des phrases de Thomas Piketty, on pourra reparler de ça une autre fois. Oui, autrement dit, pourquoi seulement ceux qui choisissent d'investir dans le capital et qui choisissent de faire des types d'investissements qui génèrent du gain en capital, pourquoi eux auraient de l'aide fiscale sous prétexte qu'il faut qu'ils battent l'inflation pour s'enrichir et qu'on serait supposé d'imposer seulement l'enrichissement net de l'inflation, pourquoi cette tranche-là aurait un taux préférentiel alors que la même réalité se vit par des gens qui choisissent des types de placements qui génèrent du revenu d'intérêt ou du revenu de dividende et pour qui il n'y a pas de traitement préférentiel au même titre que le gain en capital. C'est ça la question que tu souhaites et qui est tout à fait légitime. Là, on va peut-être se faire accuser de ne pas avoir invité quelqu'un qui a le goût de me donner la réplique parce que là, il n'y a personne qui me donne la réplique. Je regarde Nicolas Lamelin, je suis un peu surpris. Oui, mais c'est le gars le plus de notes que j'ai trouvé. Je n'en connais pas d'autres. Je suis en train de rassembler mes appui-mêmes. Continue, Marc. Je suis en train de me faire une idée. OK, bon. Là, j'en ai un dernier. Encore une fois, les concepts que j'avance, c'est des concepts qui sont largement véhiculés et qui valent la peine d'être débattus. Ça ne veut pas nécessairement dire que tout ce que je dis, c'est la seule vérité. C'est un angle, assurément un angle à donner aussi. L'autre chose qu'on attend, puis je l'ai parlé un petit peu tantôt, c'est que les gens disent parfois qu'on a besoin d'un taux préférentiel sur le gain capital parce qu'il y a un bout de la plus-value qui donne le gain capital qui a déjà été imposé dans la société. Là, on parle d'une situation où je t'éteindrais des actions, d'une société par action. C'est vrai qu'il y a un bout de l'accroissement de valeur de mes actions qui est dû au bénéfice qui a été imposé dans la société puis qui a été cumulé au fil des années. Donc, c'est matérialisé. Mais ça, c'est le même, même discours que le dividende. Et à contraire, c'est que le dividende, lui, c'est 100 % vrai. Théoriquement, c'est 100 % vrai. Tout montant qui est versé de la société à un actionnaire a déjà été imposé en partie dans la société puis a été imposé dans une dizaine de parties au niveau du particulier. C'est pour ça qu'il y a des taux d'impôt différents au niveau des 10 ans et ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est très incomplet pour le gain capital. Très, très incomplet. La notion, c'est déjà imposé en société, ça n'existe pas sur le terrain, ça n'existe pas sur le chalet, ça n'existe pas sur l'immeuble locatif. Donc, ça existe où? Ça existe sur les actions. Ça, je l'accorde. OK? Mais encore une fois, là, je viens de vous dire, il y a un bout qui a déjà été imposé par les bénéfices qui se cumulent qui donnent une plus-value à la société. Mais il y a une partie aussi, c'est Nicolas Lamelin, il va savoir de quoi je parle, c'est qu'il y a une partie de la plus-value de la société qui n'est pas encore matérialisée, qui est due à l'achalandage. Bon, bref, je vais en voir un peu technique, mais bref, il y a un bout qui n'est pas dû à de l'imposition déjà en société. Donc, je ne peux pas prédire qu'il n'y a pas un petit ajustement à faire pour respecter l'intégration fiscale, mais de là à dire que tout a été imposé en société, puis on ne devrait pas imposer le gain en capital, vous comprenez que ça mérite de sortir de la lorgnette puis la loupe. Absolument. Ça fait que c'est un peu ça, parce qu'on l'entend beaucoup, cet élément-là. C'est un raccourci qui ne tient pas compte de beaucoup de considérations. Puis tu mets la loupe sur plusieurs d'entre eux, effectivement, si on met tout ça dans un tableur puis qu'on fait des calculs précis, c'est peut-être pas vrai d'affirmer ça, effectivement, que tout le gain en capital issu d'une vente d'action, est reflété par des bénéfices de l'entreprise. Il y a d'autres considérants puis il y a d'autres explications possibles pour un gain en capital sur la vente d'action. Oui, puis il y a d'autres types de gains en capital que ça ne s'appuie carrément pas, comme je l'ai mentionné. Donc, on se retrouve encore avec des traitements différentiels, dépendamment, pour ceux qui invoquent cet argument-là, dépendamment du type d'investissement qu'on fait, soit en actions, soit en biens immobiliers ou soit sur un terrain, par exemple, où on n'aurait pas le même traitement fiscal en bout de ligne. On revient toujours à... On revient souvent à cette finalité-là. Dis-moi donc, Marc, de ton côté, tu as exposé un peu la vision de certaines personnes de notre environnement québécois et même autres. Dis-moi donc, toi, jusqu'à quel point tu verrais une augmentation du taux d'imposition du gain en capital? Est-ce que la norme du 75 % qu'on a vue, c'est quelque chose d'intéressant pour toi ou tu y vas à fond la caisse et un dollar, c'est un dollar? Bien, c'est une excellente question puis dans le fond, c'est peut-être la conclusion qu'on peut donner à la discussion qu'on a présentement. Bien sûr que moi, je ne prétends pas avoir une vérité là-dedans puis à un moment donné, c'est des vases communiquants, c'est des choix. Il faut peut-être y aller par transition. Je penserais ça. Je penserais qu'il faudrait y aller par transition. Je trouve que le taux d'inclusion à 75 %, c'est l'occasion parfaite pour faire un pas dans cette direction-là de diminuer le traitement préférentiel et moi, j'y ai même vu, là, je forçais le raisonnement peut-être, mais j'y ai même vu un lien à faire avec le dividende. OK? Donc, j'ai expliqué que le dividende, c'est normal qu'il y ait un taux d'imposition préférentiel quand on reçoit un dividende parce qu'il y a un bout qui a été imposé en société. Ça vient du bénéfice d'une société qui a été imposée. Donc, quand on va se dire le taux est plus faible et préférentiel, mais ça, ça se tient sur une logique. Personne ne remet ça en question. Personne ne remet ça en question. Le dividende déterminé, je ne vais pas bien l'expliquer, c'est quoi le dividende déterminé, mais le dividende déterminé, le taux marginal d'imposition au Québec, au Canada, au Québec, c'est 39 %. OK? Donc, je cherchais des chiffres qui se balançaient. Je suis arrivé à ça. Sans blague, je suis arrivé à ça. Donc, ça donne 39 %. Si on prend le gain en capital imposable avec un taux préférentiel d'inclusion pas à 50 %, mais à 75 %, le taux d'imposition marginale sur le gain en capital serait de combien, vous pensez? 39 %. Oh! 39 %. Wow! Fait que, je trouve que ça se tient. En tout cas, il y en a qui vont me le reprocher parce que dans le sens que là, j'essaie vraiment de balancer mes chiffres, mais je suis tombé là-dessus et j'ai dit, voilà la conclusion parfaite à ce que j'essaie de présenter. Est-ce que ça permettrait de remettre en place un peu l'intégration fiscale, à savoir, est-ce que les gens préfèrent générer du gain en capital que générer un revenu de dividende? Parce qu'actuellement, on comprend que le gain en capital, peut être avantageux. Alors, si on augmente le gain en capital à 75 %, notre décision fiscale serait un peu neutre. Ça serait plus vis-à-vis le véhicule ou l'immobilisation ou l'action en question qui nous permettrait de juger est-ce que j'investis ou non dans cette immobilisation-là et non pas purement pour fin fiscale. C'est jamais la première raison pour laquelle on investit dans un véhicule. Ce n'est pas la première raison de la raison fiscale. Mais là, ici, ça deviendrait un peu neutre. Donc, de générer du gain en capital ou du dividende, est-ce que j'y vois une différence? Si on est à 39 % de toute façon à la revente ou à l'encaissement d'un dividende, tout ça est neutre. Exact. Il y a un avantage à arriver au même chiffre. Il y a un avantage certain. Il y a un avantage certain. Ça va aller trop dans la technique de toutes les règles que tu as dans la tête quand tu me dis ça. Non, non, c'est parce qu'on comprend et là, je veux vraiment garder une discussion de surface. Mais on comprend qu'actuellement, on a un certain problème au niveau de l'intégration fiscale lorsqu'on parle de dividendes intersociétés. Pour l'instant, on aime le gain en capital quand on parle de dividendes intersociétés. Ce sont des règles relativement complexes et plusieurs personnes pensaient que le gain en capital à 75 % permettrait de régler, je ne peux peut-être pas parler de planification pour l'instant, mais je vous dirais qu'actuellement, les gens aiment déclencher du gain en capital dans les sociétés justement parce que c'est plus avantageux fiscalement. Alors, la règle du 75 % aurait contré cette... oui, je peux parler de planification, mais je pense que mon opinion pourquoi la mesure n'a pas été mise en place cette année, c'est qu'on aurait décrié cette règle-là. Ça n'a pas de bon sens d'augmenter le taux d'imposition du gain en capital, mais comme Marc l'a expliqué tantôt, le parti qui va s'imposer sur un gain en capital à 50 ou à 75 %, on parle de la cliente le 1 %, les gens qui ont réussi à épargner en dehors des régimes de revenus différés. Donc, moi, je pense qu'au niveau du particulier, la règle du 60 % s'applique relativement rarement, quelquefois dans une vie, la personne va rendre son terrain ou un triplex. risque, mais moi, j'aimerais bien, si je peux garder mon côté de droite. Non, oui, vas-y, t'es-tu pour ça? Moi, j'aime l'idée du 50 % pour l'instant. J'ai en tête l'idée du risque. Je pense que le risque associé à un investissement d'un actif, et donc, on espère une plus-value. Des fois, on ne contrôle pas nécessairement la plus-value. Je pense que ce risque-là mérite d'être récompensé un peu par des mesures fiscales avantageuses. Est-ce que c'est 50? Est-ce que c'est 75? Pour moi, 100 %, je pense que ça sera un petit peu difficile, et je pense que ça pourrait freiner un petit peu l'investissement au Québec de la part de certains de nos entrepreneurs. OK. Bien, écoute, moi, je reçois ce que tu dis. Je... Bien, je t'ai bien... C'est bien, on a bien discuté. Je pense que tu comprends c'est quoi l'argument que je vais te dire. Je te dis que le rendement, il est déjà... La prise de risque est déjà comprise dans le rendement, puis qu'aux États-Unis, puis ailleurs, ils nous imposent plus le gain de capital dans le GCF. Fait que je me dis, les gens n'arrêteront pas d'investir, à moins qu'ils peuvent bien aller en République tchèque. C'est vrai que là, il n'y en a pas de taux d'inclusion. C'est vrai, il y en a des pays, j'ai dit non au pur hasard, mais je le sais que je me souviens. Certains paris fiscaux. Puis juste dire, cette mesure-là de passer de 50 à 75, si on la chiffre, vous vous souvenez, j'ai donné des chiffres au début de l'ordre de grandeur macro, c'est 3,7 milliards qu'on va... Ordre de grandeur, c'est une règle de 3 que j'ai faite, mais 3,7 milliards Québec fédéral qu'on irait chercher. Donc c'est de gros argent le 3,7 milliards. Le gros argent qui est pris dans la poche des plus riches, c'est la réalité. C'est clair. C'est sûr que si on regarde ça froidement, 3,7 milliards, j'aimerais peut-être bien l'investir dans des programmes sociaux qui seraient pas mal plus bénéfiques. Tu vois, il est décile, notre gars. On a déjà contaminé. Je suis influenceur, mais j'aimerais ça me faire réinviter, alors j'essaie de ne pas trop choquer. On va être réinvité, c'est sûr. Ça fait le tout, c'est très intéressant. Puis je trouve aussi que ta présentation fait état des arguments dans un sens comme dans l'autre. Donc effectivement, on entend des points de vue qui mélitent vers la hausse de l'imposition du gain capital, mais il y a d'autres arguments aussi qui mélitent vers le maintien d'un taux préférentiel. Donc tu as fait valoir les points de vue autant d'un côté comme de l'autre. Ça fait qu'on reconnaît là ta rigueur, Marc. C'était très intéressant. Bien voilà qui conclut notre épisode. J'espère que ça vous a plu. Merci Nicolas Lamelin que t'es venu. C'était un plaisir. Tu as enrichi beaucoup l'émission. C'est très très précieux. Donc Mathieu Bouchard, merci beaucoup. Merci. Marc Bachand, merci beaucoup. Alors moi-même, Nicolas Boivin au micro, je vous dis merci de votre présence et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada